vous êtes comme elle à 24 personnes mais il n'y a pas de partage à seulement quatre partages s'il vous plaît partager le direct s'il vous plaît je vais essayer d'encore d'apporter un droit de réponse très calmement je parlais très quand très calmement j'ai appris le micro que j'ai oublié d'ailleurs fait que vous me recevez bien maintenant je vais parler très calme très très calmement à monsieur yaka je ne le connaissais pas je ne le connaissais pas on m'a dit à longtemps il fait des vidéos d'autres m'ont dit qu'il n'est pas donc ainsi des activistes c'est un clash man il est dans le camp des don jovani mais c'est pourquoi je demande parce que la fois donné là il a parlé un peu de draman ou atara du bien du rdr et il est rentré en côte d'ivoire donc je me pose la question est ce qu'il veut rentrer en côte d'ivoire voilà parce que quand il veut le rentrer en côte d'ivoire il faut un peu de tapage comme ça on les laisse voilà donc il est qu'elle est ni même il est du là non voilà et lui parle comme les filles là parce que les filles aiment les pd les filles aiment les aiment beaucoup les gens qui sont efféminés donc à la fille vienne pour dire oh tu es beau tu es comme si tu es rentré comme si c'est sans plus avec des coiffures bizarres de rastat sur sa tête là mais c'est pas de ça qu'il s'agit on va venir au vrai débat chers camarades j'ai vu une vidéo mais où je suis sidéré peut-être que parmi vous il ya d'autres qui ont été fans de cette vidéo parce que les gens aiment les clashs bête bête mais revenons dans la logique le problème c'est la logique moi je connais pas sabine dieu je connais pas tour et alfa ya ya d'ailleurs même je m'en fous des deux complètement même à tout le niveau politique ou mais d'affaires ou je m'en fous des deux même sali les deux là je les prends puis je les mets en haut de ma vue voilà mais quand on est en côte d'ivoire il ya un qui dit qu'il est député de la nation il a des armes dans ses voitures dans ses maisons ça on n'en parle pas mondial a fui elle a fui un citoyen ou une citoyenne qui fuit la police les militaires qui rentrent dans sa maison qui filment sa propriété privée sans son autorisation on montre ses sacs on montre son lit là où elle repose son âme c'est votre rébellion qui a acheté sa maison mais c'est pas votre rébellion elle est devenu immobilier qu'elle dit qu'elle est milliardaire et puis elle a une telle maison mais est ce qu'elle vit est ce que est ce que c'est en côte d'ivoire pas tout sa vie elle a aussi une vie à paris je crois en france je crois je crois très bien toi même yaka yaka tu bavardes dans ta boue là tu peux te comparer à elle il reste on en a fait des vidéos où il ya beaucoup de diamants qui te suivent et puis tu penses que tu es arrivé là toi tu peux te comparer à elle tu as combien de maisons en côte d'ivoire tu as combien de maisons en côte d'ivoire yaka yaka on est à paris là bas là tu loues non est que tu as maison là où tu es puis tu fais des vidéos puis tu as grande gueule est ce que tu as une maison qui a ton nom moi je vais savoir peut-être qu'il sait pas même si tu as une maison là tu as des maisons tu peux te comparer à elle est ce que tu peux te comparer à elle mais là le problème c'est même pas là moi je suis venu dire au code ivoirien ne vous laissez pas distrait par ce genre de choses là ce qui nous intéresse ce n'est même pas dit c'est qu'elle a fait de mauvaises elle a escroqué les gens le problème c'est ce qu'est dit a dit c'est ça moi qui m'intéresse c'est qu'elle a dit là c'est vrai ou c'est faux parce qu'elle dit là elle n'est pas député elle n'est pas mère elle n'est pas ministre voilà lui les députés voilà quand on te donne humilité parlementaire c'est parce qu'on te fait confiance le peuple te fait confiance l'état qui fait confiance donc par rapport à tes décisions que tu vas prendre au parlement c'est à dire les projets de loi que tu vas prendre au parlement ça peut plaire à certaines personnes et ça peut ne pas plaire à certaines personnes dont on te donne une humilité immunité c'est où ça on dit non voilà pour que rien ne t'arrive dans le futur c'est à dire pour ne pas que tu sois poursuivi pour tes décisions que tu auras pris on met pour ta prise de décision pour ne pas qu'il y a quelque chose t'arrive demain ce n'est pas pour transporter les armes et pour se servir des mineurs pour aller faire trafic de trafic d'or ou bien pour prendre des gros bras c'est quoi ça ok pour prendre des gros bras pour aller arrêter des gens pour les tabasser et pour pisser sur eux c'est ce qu'elle a dit est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît partager le live partager le live je vois toujours quatre partages pourquoi ça quatre partages 58 personnes attend il faut partager parce que la page elle est au rouge donc je vous embrouiller beaucoup de partager parce que je veux que le truc arrive regardez 10 partages pourquoi vous êtes 50 et quelques partager le live vous êtes 58 et mettez beaucoup de coeur mettez les émoticônes là vous voyez les émoticônes là non c'est ça facebook voir et puis c'est que vous êtes d'accord avec moi et le message mettez beaucoup de coeur partagez nombreusement commenter comme vous pouvez tout à l'heure je vais répondre à vos commentaires donc s'il vous plaît chers camarades ne peuplaçons pas le débat ah oui il faut être intelligent pour ne pas soutenir et donc alfa yaïa même si sabine dit à à elle a fait quoi même si elle a volé les gens elle a fait des mauvaises choses même si elle a tort automatiquement pour moi tout le ya alfa yaïa a plus tort que sabine dit quand il se suit d'une chose c'est que lui n'est pas c'est dans cette histoire la dame a énuméré plusieurs chefs d'accusation qui sont très graves pour un honorable quand on vous donne les titres là c'est pas à cause de vos grosses visages vos gros nez là ou bien à cause de vos partis politiques quand on dit un député était honorable honorable c'est celui qui qui doit réflecter l'honorabilité ça dit l'honneur c'est un honneur lorsque quelqu'un a des âmes chez lui à la maison est ce que c'est un honneur lorsque quelqu'un a des marabouts pour faire des pratiques occultes c'est un honneur lorsque quelqu'un fait trafic des terrains il fait trafic des terrains faux et il faut et il y a de faux ça là ça peut envoyer en prison c'est vrai ou c'est faux voilà le problème chers camarades à partager le live faut le partager pour mettre les coeurs n'arrêtez pas de mettre les coeurs parce que le truc est le rouge le rds c'est qu'il y a un danger permanent qui vient qui vient de naître sur le métal le rdl c dont ils sont venus ouah pour mettre les têtes de monde pour signaler mais malgré ça vous êtes 73 personnes partagez le live je vais dire à monsieur yaka yaka tu as des petites relations petites relations et les militaires t'ont envoyé la vidéo est ce qu'on peut défoncer la porte de quelqu'un même un accusé tant qu'il n'est pas condamné tant que tant que je vais dire la sentence n'est pas prononcée il bénéficie de ce qu'on appelle comme on appelle ça en français quelque chose de oh eh seigneur jésus il faut vraiment que je vais je me revois en anglais je dois commencer à parler français maintenant même si je suis pas devant caméra parce que les trucs là disparaissent dans ma tête c'est comme ça à la fois donné je cherchais crédible crédible crédibilité jusqu'à servir j'ai dit qu'il m'a donné ça en commentaire ok on dit comme on peut quand même quelque chose de il bénéficie de vous voyez j'ai oublié et ça c'est comme ça ça casse commenter un peu aidez moi la partie là il bénéficie de quand quelqu'un n'est pas encore quand la sentence n'est pas prononcée l'accusé là il bénéficie de quelque chose de quelque chose que j'oublie voilà donc vous ne pouvez pas aller chez elle est ce que vous avez un mandat et je regarde la vidéo de ce calamar qui dit voilà chez elle les commandos qu'elle a insulté là ils sont allés casser sa porte ils sont rentrés chez elle et vous avez vu des documents qui traînent c'est ça qu'ils sont restés sur son lit les choses vous filmez vous mettez sur la toile est ce que vous savez que ça là même dans un pays qui se respecte là c'est vous même on doit poursuivre c'est à dire la personne qui a fait la vidéo là on doit poursuivre la personne mais ce n'est pas normal puisque c'est ça mais c'est sa vie privée c'est sa demeure privée privée c'est sa propriété privée quand vous voyez si on dit donald trump on a découvert les documents sensibles on dit joe baidon on a découvert les documents sensibles vous voyez que les gens montrent dans la maison s'ils ont trop montré c'est d'un hélicoptère on montre la maison entière on montre jamais un seul fauteuil dans la maison mais c'est des documents plus sensibles que vos bêtises en Côte d'Ivoire là on dit les joe baidon ils ont pris les documents top secret qui ne doit pas sortir de la maison blanche lui est prêt à l'envoi ça chez lui mais ce que vous voyez les gens les cnn les gens aller prendre les photos ah voilà où il dort voilà comment sa maison et jamais même son garage on monte pas mais c'est chez nous en Côte d'Ivoire parce que vous avez la force parce que vous pensez que pays là c'est pour vous quelqu'un qui est dans sa maison parce que c'est pour vous vous partez vous rentrez mais si elle a fui ça devait vous faire honte ça veut dire que vous êtes vraiment des dictateurs elle a fui vos armes là c'est qu'elle a vu dans la voiture des choses là c'est ce qu'elle a fui les armes qu'elle a vu dans les voitures et les maisons de tour et alfa yaya là c'est pour ça qu'elle a fui parce que c'est un être humain voilà c'est un être humain donc si elle a fui c'est ça devait vous faire honte ça devait vous faire honte c'est ça que la vraie qui est la vérité maintenant le problème c'est qu'elle a dit là c'est vrai ou c'est faux c'est pas une histoire de nom elle dit qu'elle a la relation elle a fui et puis il est là il remercie ivy de roux oh ivy de roux tu es une championne ivy de roux c'est rentré sorti ici mais tous vos ivy de roux tous vos n'reka n'reka et vous tous là le jour que draman va partir là le jour que draman ne sera pas au pouvoir là on espère que vous allez voir bouche que vous avez là parce que la bouche que vous faites la sac ou de draman ouatara c'est grâce à draman ouatara que vous avez bouche là parce que vous savez que le rd est en votre faveur parce qu'en code d'ivoire pour être en paix il faut être du côté du rd il ya la députée et nawa n'a quoi la même la jarvis nawa jarvis si je ne me trompe pas la députée de goi taf là qui a donné des révélations ça vous n'en parlez pas là vous n'en parlez pas et dit qu'ils ont ils ont obligé à rentrer au rd parce que si tu n'es pas rd tu peux pas voir l'argent pour les finances pour les financer ta circonscription elle est obligée d'adérer au rd sinon elle a été élue en tant qu'indépendante mais elle était obligée d'adérer au rd comme ça on va lui donner quelque chose à valider et je vois toujours zéro personne en ligne attend ici je vois cent cent deux personnes ou avec moi la page la page elle est elle est négée même vous voyez ma gueule a signalé il ya 100 déjà en ligne mais ici d'aller dire que même là ici je vois zéro mais ici quand je me regarde ici je vois 100 et 100 partager le live chers camarades partager le live donc si elle a fui c'est une femme vous devriez avoir honte vous devriez avoir honte vous envoyez des militaires chez une femme et pour vous regarder dans un pays où il n'y a pas de loi vous n'avez pas vu sa récente sortie elle dit qu'elle a appelé son avocat est-ce que vous réveillez l'affaire gros bras parce qu'elle n'est pas gros bras elle a appelé son avocat et son avocat a demandé aux jeunes est-ce que vous avez warrant vous avez comment on appelle ça un warrant quand toi cherchais vraiment les mots français là ça a disparu les mots techniques elle n'y connaît plus elle a demandé si vous avez garantie non pas garantie comment on appelle ça là si vous avez quelque chose qui permet aux militaires de garantir chez quelqu'un ils n'ont pas ça et puis elle a fermé son portail c'est vrai ou c'est faux c'est après maintenant vous êtes parti chez elle pour défoncer mais elle n'était plus là c'est ça qu'elle a récolté elle a fui parce qu'elle a peut-être eu des échos elle a eu la petite relation pourquoi vous ne l'avez pas trouvé si elle n'a pas une relation là pourquoi vous n'avez pas trouvé la maison c'est parce qu'elle a la relation qu'elle a fui avant que les gens là ne viennent ça veut dire que quelqu'un au rdl l'a appelé pour dire il faut partir parce que les gens viennent te prendre ils connaissent pas à faire des lois rennes ils connaissent pas à faire des lois donc si elle a fui là c'est parce que vous êtes dictateur c'est parce que vous êtes mauvais vous ne respectez pas les lois vous ne respectez pas les lois c'est ça que la vérité vous avez fait ça même avec un comment on appelle ça bidier vous avez envoyé des gens pour aller verser le sang devant sa porte vous avez même envoyé vos policiers mess mess là pour aller escalader les murs c'est de ça qu'il s'agit donc le vrai point ce n'est pas de montrer sa maison pour dire voilà et puis il voit des gens qui donnent des vues il a plusieurs personnes qui les suivent les gens partagés parce que les gens aiment les scandales qui n'ont pas de sens le vrai scandale on dit à un député qui fait trafic d'or il prend les jeunes de moins de 18 ans pour aller creuser l'or ça là c'est pas bon on prend pas des mineurs pour faire ce genre de boulot là parce que c'est ça si le sable à ce vaisseux ils vont mourir dedans mais lui il fait ça c'est ça le vrai c'est ça c'est ça c'est ça que vous devriez prendre pour donc c'est autour de ça que vous devez pirouater gros français sorti maintenant on s'est laissé si vous devez pirouater au tout de ça mais vous gesticulez dans des chants les six cas dans des chants les six co qui ne nous avassent à rien vous gesticulez dans des choses qui ne peuvent même pas aider le peu de corps d'ivoire quand tu montres sa chambre là en quoi ça va changer le plus est quelque chose sur le peuple de corps d'ivoire mais quand si on chasse des députés là ça peut changer l'honneur du peu l'honneur de notre pays parce que notre moment là malgré que vous êtes là illégalement notre nom est quand même collé à vous vous signez au nom du peu au nom du gouvernement du corps d'ivoire vous êtes des officiels même si c'est la rubro qui vous a mis là mais malgré ça on va faire comment c'est pourquoi on vous appelle chef d'état sinon même chef d'état je ne suis pas content de t'appeler mais il fait comment comment il ne s'est pas mentir donc il dit que Draman est chef d'état et Bagbo est président ça là tous les corps d'ivoire ils le comprennent si vous ne le comprennent pas vous devez le comprendre depuis l'an 2000 jusqu'en 2023 le président de la république de Côte d'ivoire élu choisi par l'épouse de Côte d'ivoire s'appelle Koudou Laurent Bagbo maintenant le chef de l'état de Côte d'ivoire de 2011 en 2023 s'appelle Draman Alassane Ouattara l'homme de cendou lointain n'oubliez jamais ça voilà c'est de ça qu'il s'agit donc vous êtes chef de l'état c'est à dire c'est vous qui dirigez la gendarmerie la police en tout cas l'armée les institutions jusqu'à même vous êtes trompés c'est à dire là où votre comment on appelle ça votre pouvoir doit s'arrêter là vous avez dépassé ça c'est pourquoi ici on a ce qu'on appelle on appelle separation of power mais il y a un autre nom là un autre technique là bill of the right non c'est pas bill of the right bill of the right c'est les first ten amendments il y a un autre là qui peut me dire ça là il y a un autre technique là ça a été voté en 1787 lorsque la constitution a été écrite donc qu'est-ce que les états unis ont fait ils savent que s'ils veulent laisser tout comme ça les présidents vont utiliser la justice pour faire du n'importe quoi donc ils ont séparé ça les donna trompé par une loi et puis c'est bloqué au congrès on a vu ça plusieurs fois ici ça connaît ça à faire des armes là toujours on voit les armes aux états unis sinon les présidents même qui viennent là les barack obama et autres là ils sont ils n'étaient pas d'accord et donna t'en possède à tout faire zéro même joe biden toujours il pleure zéro parce qu'elle va prendre là lui signe mais c'est là bas c'est validé c'est pourquoi nous sommes puissants aux états unis c'est pourquoi le citoyen il a confiance il aime son pays parce qu'il sait que les pouvoirs sont séparés mais chez nous c'est draman qui compte qu'il commande le juge et tabou l'aura l'a dit qu'abou l'aura été président il dit moi tout ce que je peux donner c'est passeport diplomatique ou bien certains moyens de l'état mais c'est pas moi qui donne les certificats de nationalité c'est un juge moi je suis pas juge moi j'ai fait histoire je suis pas juge vous voyez et il a dit clairement moi j'ai vu la vidéo hier même bientôt en fait les vidéos dessus en fait les frappements dessus il dit désolé mon téléphone est déchargé regardez vous êtes toujours zéro personne ici en ligne mais là il voit 140 donc je vais aller charger ça et je vais vous regarder via la tablette je reviens je reviens donc je reviens je vais charger ça ok donc on va on va poursuivre on va poursuivre on va mais c'est pas de saco mais c'est beaucoup à vous libérez mon délirant mais c'est pas de saco mais c'est beaucoup à vous libérez notre pays parce que vous avez pris le pays en otage si dix emblée et dix sabine là elle est côte ivoirienne vous l'avez chassé en côte ivoire vous avez pris le pays en otage tous ceux qui sont contre vous ou contre vos représentants contre vos dignités sont en train de fuir le pays vous n'avez pas honte c'est la preuve que vous avez pris notre pays en otage libérer notre pays jean babo était là là quand babo était là là quand babo était là là les choses comme ça n'existaient pas même votre big togo là il a fait il y a eu scandale des décès toxiques ici il n'a pas fui le pays à côté ça ça salit même le pouvoir de babo le rata c'est un rébelle de soro guillaume puisqu'il est venu au gouvernement à cause de guillaume soro grussion guillaume soro le rebelle qui a été premier ministre aussi vous comprenez donc vous avez pris c'est la preuve que vous avez pris le pays en otage même moi même qui s'est même pas connu à gagnant je ne suis même pas connu mais même moi aussi mais même je suis pas connu là bas on me connaît pas là bas publiquement en tant que tel mais il veut pas rentrer en côte ivoire rien ne me dit concrètement que je peux pas rentrer mais vous connaissant vous les gens qui prenez les gens en otage il veut pas rentrer en côte ivoire je maman est sur la liste électorale mais je veux pas rentrer en côte ivoire à dama mais c'est mon âge si vous allez mon âge sur la liste électorale parce qu'il veut même pas rentrer en côte ivoire et puis je n'ai pas prêt pour aller là où je vais trouver peut-être d'autres d'autres personnes dans les rds qui vont qui vont faire les mauvaises choses vous comprenez donc chers camarades j'ai dit le vrai débat le vrai débat on mettez les coeurs les coeurs ont cessé là je vois zéro personne ici mais ici je vois 153 mettez les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs parce que si vous faites ça une fois deux fois ils vont ils vont relâcher la page et lui mais ça va aller très loin parce qu'il faut que parce que je n'ai pas encore commencé mon combat tout ce que je fais là je viens d'arriver donc je gratte à la surface j'ai pas encore commencé mon combat mon combat c'est pas les prins prins qui était yaka yaka c'est qui moi mais je ne le connaissais même pas quand j'ai vu la il me dit mais le gars là il est hors sujet mais il veut partir à Abidjan parce que le vrai sujet ce n'est pas elle a fui elle a l'argent elle n'a pas l'argent dégradé son lit on dirait un nez voilà il dit son lit on dirait un nez lui-même il bavarde d'assez il monte son lit même peut-être que c'est pas la même chose donc j'ai posé la question par rapport il dit est ce que tu as maison même si tu as maison tu en as combien parce qu'elle elle a des maisons ah oui elle a des maisons voilà elle construit et puis elle va c'est pas draman watra qui lui a donné ça hein depuis 18 ans elle travaillait déjà depuis 18 ans trois femmes garçons là depuis 18 ans tu travailles espère de mots aux signes vous êtes toujours du mauvais côté de l'histoire quand vous avez une petite une petite je veux dire visibilité vous mettez du mauvais côté de l'histoire la fierté ça y est où si tu ne soutiens pas draman watra tu vas pas un jour rentrer en côte d'ivoire voilà sèche cassé n'a jamais fait vidéo pour soutenir draman watra aujourd'hui il est en côte d'ivoire vous n'avez pas de dignité vous n'avez pas de fierté mais tu vois voir même là c'est un fils de côte d'ivoire qui se kiffe comme ça il est obligé de de faire il est obligé de se comporter comme ça merci beaucoup mon frère kouassi pour les 50 étoiles voilà donc je voudrais dire je veux revenir je vais toujours revenir là dessus le vrai débat s'il vous plaît ce n'est pas que l'autre a fui l'autre dit qu'elle était riche et puis elle a laissé les documents et puis elle a fui mais ces documents sont là vous voyez ces documents c'est pas normal parce que c'est sa fille c'est à la sueur de centre c'est pas les armes qui sont là ce sont ces documents de ces entreprises et tu as parlé de ces documents voilà ces documents ça traîne elle a laissé puis elle est partie mais est-ce que c'est normal toi tu fais vidéo tu vis de tu vis de méta elle ne vit pas de méta toi ta page est monétisée donc tu prends tout ce qui peut t'envoyer diamant pour manger méta elle a ces documents là qu'elle signe elle fait les petits contrats elle fait les constructions et puis elle s'est débrouillée avec ça ça devrait te faire honte c'est pas les armes qu'ils ont trouvé si ils ont trouvé les armes là on peut dire ah elle dit que l'autre a les armes et puis elle même elle a les armes c'est soyez là nous on peut dire ah attendez c'est soyez mais vous trouvez des documents de ces gruyements c'est pas les armes et les documents la prenez puis lisez est ce que ça peut l'envoyer en prison est ce que c'est du faux ou des falsifications parce qu'elle a dit que l'autre fait ça elle a dit que yaya alpha il fait faux et il y a du faux il fait trafic des terrains il vend terrain à deux trois personnes il prend les terrains des gens il vend c'est vrai ou c'est faux il a les armes dans sa voiture il a les armes dans ses maisons elle a même donné la localisation de ça de l'une de ses maisons où il a mis son oncle qui est marabout et il a d'autres personnes d'autres maisons où il a des marabouts qui sont cachés et puis chez client il est devenu un honorable qui était marabout c'est de ça qu'on parle c'est vrai ou c'est faux voilà elle a même dit qu'il est prêt pour trahir Draman Ouattara qui l'a expliqué certaines choses mais Draman Ouattara lui aussi bon voilà donc c'est ce que j'ai dit ici chers camarades le vrai débat ce n'est pas qu'elle a fui ça devrait vous faire honte dans un pays de droit les citoyens ne doivent pas fuir dans un pays de droit on envoie une convocation on rentre pas de la besoin des gens pour fumer dans sa chambre c'est ça la dictature et comme vous traitez des dictateurs vous énervez ceux que tu soutiennes là ils ont envoyé des commandos des militaires dans la maison de la dame filmé dans sa chambre ils ont même filmé dans sa douche tu n'as pas vu sa douche là pourquoi tu n'as pas parlé de ça pas y'a regardé la vidéo la petite vidéo là on m'a envoyé à regarder tu as parlé de tout régalé son placard elle n'a même pas habit mais elle est en fuite elle a pris ses vrais habits pour fuir avec ça tu n'as pas vu Djamana des sacs qui était sur son lit là elle ne peut pas tout prendre parce qu'il n'y a pas tant on lui a dit faut partir vite ils sont en route donc elle a peut-être pris ses habits importants qu'elle est parti avec ça quelqu'un qui vit à paris qui vit ici qui vit partout elle a venu mettre toute sa vie là encore du vol à voir dans un pays où elle a pas droit voilà c'est ça qui est la vérité aussi mon frère maintenant quand tu parlais tu as parlé de son lit tu as parlé de son salon tu as parlé de tant 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 maintenant quand le monsieur le monsieur qui filmait là le gendarme qui filmait le militaire là quand il a montré la douche tu n'as pas parlé parce que tu as vu moi j'ai vu la douche là c'est pas tant hein il y a comment on peut se coucher comme ça dedans et elle loue pas maison toi tu loues maison à paris là-bas maudit là efféminé là il est là il y a sa tête qui balance comme ça on dirait une femme tu n'es même pas garçon faut parler comme garçon pédé là pourquoi vous n'êtes pas fier de vous comme ça même tu as oublié de soutenir drama ouattara pour être quelqu'un est ce que tu aublé de soutenir drama ouattara pour être quelqu'un les plus de 25 millions 30 millions d'habitants on a dit que tous ceux qui sont là bas là ils sont tous pauvres il y a des gens qui sont qui sont qui sont pas pauvres mais qui ne soutiennent pas drama ouattara il y a des gens aussi qui sont pauvres mais qui ne soutiennent pas drama ouattara il est décalé d'une édition il n'a même pas il le connaît même pas mais il est décalé d'une paro c'est important quand on parle on dit non tu n'aimes pas aller d'être une moi aussi dida montre moi un seul dida qui a trahi le peuple de côte d'ivoire qui a fait la rébellion qui fait vos bêtises là si c'est pas à part d'on giovanni qui incitait babo louran et il a mougou il a mougou bon des choses qui n'ont rien à voir avec son pargo politique coi mougou c'est tout ce que vous allez lui reprocher il mougou sinon il a fait quoi coude louran babo n'a jamais trahi le peuple de côte d'ivoire autant de coude louran babo n'a pas un citoyen ou une co-citoyenne qui a fui le pays il n'y a pas des militaires qui rentrent chez quelqu'un pour aller montrer sa douche montrer sa maison ça n'existe pas autant de coups doux voilà ça n'existe pas de coups doux babo louran donc vous êtes des dictateurs au rdr c'est pourquoi quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous vous venez en même temps avec des menaces vous venez avec des menaces de tout genre dernier avertissement faut pas vous effet dit des choses ici politique là je vais parler voilà comme vous avec vous on doit fuir je suis obligé de ne pas aller encore il n'y a rien là bas voilà encore d'ivoire il y a qui m'avait les bons me dépouillé entre moi même il travaille même pas il n'y a pas là il n'y a pas dit chez moi là bas mais moi je dois aller encore d'ivoire encore d'ivoire là c'est pour aller investir mais sous drama là qui va aller investir quoi quoi que ce soit voilà à qui c'est delta qui a pleuré jusqu'à on sait même pas où à faire elle est arrivée elle a pleuré à cause de ses terrains ici vous avez fait quoi voilà donc le vrai débat moi je dis ici à ce monsieur qui s'appelle yaka yaka de je ne sais quoi là je lui dis il ne faut pas mener le débat de la sorte c'est les accusations mutuelles là c'est de ça qu'il faut parler les accusations mutuelles parce que yves de l'eau dont tu parles là mais yves de l'eau elle est rd elle est rd fatiguée fini elle est obligée de soutenir le rd si les députés même qui ne sont pas rd sont obligés d'intégrer le rd pour pouvoir avoir l'argent pour aller faire quelque chose dans la circonscription c'est pas ivy de l'eau elle veut passer à la télévision elle veut devenir animatrice l'argent de meta là ça ne la suffit plus elle est rentrée au rd tout le monde sait qu'elle est rd la seule chose qu'elle n'a pas c'est qu'elle n'a pas un poste au rd mais elle est rd mais n'est pas qu'ils quittent là bas où est la relation où est la relation où est la relation ivy de l'eau tu es une championne ivy de l'eau tu es une championne ivy de l'eau là si c'est pas le meta qui a fait qu'elle a été connue et puis le rd la rd maquille elle était qui l'autre là elle s'est fabriquée elle même c'est depuis d'un pays des blancs son premier boulot c'est d'un pays des blancs à 18 ans et elle a été renvoyé par sa patronne ça l'a révolté elle a travaillé du pour être là où elle est en tout cas c'est ce que moi je sais et je l'ai entendu de sa propre bouche c'est pas quelqu'un qui me l'a dit voilà ça c'est le vrai point ivy de l'eau là elle est devenue musulmane ici elle n'était pas musulmane elle était obligée de devenir musulmane pour être là où elle est là c'est ça le vrai point c'est ça qui est le vrai point dont elle n'est pas exemple on dit elle est les questions toi même là tu es belle je comprends pourquoi on dit vous êtes de la même famille la même famille héréditaire généalogique moi je n'aime pas les garçons comme ça là et puis quand les femmes te jettent les frères tu es content mes femmes aiment pédé ou parce que les femmes là elles aiment les camarades de femmes donc t'as un garçon comme femme là oh on sait ça toutes les filles aiment toujours les hommes efféminés faut parler comme un garçon tu es un garçon frère tu es là tu as bouche bien 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 tu peux même pas faire parler avec quelqu'un toi tu peux les écoutes des poings toi qui moi je vois là tu peux les écoutes des poings maudit là vous êtes toujours obligé d'être du mauvais côté de l'histoire tu as ta petite vie dans paris là tu as oublié de soutenir de moi moi j'ai des joues là il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est c'est 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 un jou je n'ai pas envie de déborder aujourd'hui là merci d'être là vous voyez une page qui est signalé on s'en a 400 personnes en ligne mettez les coeurs c'est ça qui est important mettez les coeurs boule boule même d'après mon petit frère connaît connaît sous le monde pompez le peuple voilà pompez les coeurs voilà tu as ta petite vie mon frère est que tu es obligé de soutenir la boule vous savez qu'entre draman babo ou draman et l'histoire de la côte d'ivoire draman est sale pourquoi vous le soutenez forcément moi je comprends pas la partie là draman il est sale coup d'état c'est eux qui ont envoyé ça rébellion armée c'est eux qui ont envoyé ça couper les têtes c'est eux qui ont envoyé ça brûler les gens vifs c'est eux qui ont envoyé ça j'ai même vu une photo ça y est sur google on dit il y a quelqu'un en plein guerre quelqu'un a voté vent là il a volé ventilateur j'ai on a vu le rebelle connaît zacaria tiré sur lui à bout pourtant même dans la photo tu vois même l'impact des balles on a vu des gendarmes qui ont égorgé ce roguillon a fait étouffer 60 gendarmes il a fait égorger 60 gendarmes il est allé en prison prendre les gens les mettre dans le conteneur les gens se sont étouffés dans le conteneur vous n'en parlez pas mais c'est l'histoire de la côte d'ivoire les rebelles là ils partaient de demander les gens en collaboration avec le gars là de l'ibéria là et puis on demandait à nos parents ouais tu veux manche courte ou manche longue toi là faut te mettre à la place des gens qui ont subi ça on te demande tu veux qu'on coupe ton bras ou ta main et les personnes choisissent il y a d'autres qui disent manche court on coupe à partir d'ici là d'autres manche longue on coupe à partir d'ici ils ont violé des gens vous n'en parlez pas les gens que tu défends là c'est ce qu'ils ont fait dans ton pays toi tu dis que tu es ivoirien là c'est ce qu'ils ont fait dans ton pays moi si ça pourrait c'est si jusqu'en toute ma vie là je suis prêt je vais jamais soutenir draman Ouattara même si je suis pauvre même si je suis enfant de la rue ici aux états unis c'est mieux parce qu'il y a ce qu'on appelle la dignité l'honneur il y a ce qu'on appelle l'honneur la dignité voilà même si d'abord l'on va devenir rebelle demain je vais pas le suivre ce qui n'est pas possible je n'ai même pas besoin de toucher le bois parce que ça veut pas être possible parce que là où il pouvait même trahir le peuple de Côte d'Ivoire il n'a pas trahi c'est pas maintenant qu'il va trahir le peuple de Côte d'Ivoire mais lui de la manière je l'aime de la manière il est mon mon gars jazz il est mon patron jazz il est mon président jazz et je suis prêt à hypothéquer ma petite vie américaine pour aller faire malin sur les petites filles abidjan c'est ça que je suis prêt à hypothéquer sinon c'est pas que politique m'a envoyé ici moi je suis venu dans le deuxième mandat de draman de saint doux deuxième mandat vers la fin du deuxième mandat on était presque en 2020 il a pris le pouvoir par les armes en collaboration avec la france et les rebelles de Sorogion en 2010-2011 moi je suis venu fin 2018 tu as compris maudit là donc je pourrais fermer mon grand fait ma petite vie un peu un peu et puis il rentre à Abidjan je sors comme je veux on ne me connaît pas je suis je suis dans mon coin et puis il vit ma vie quand je rentre on prend mes valises je fais aussi malin mais je suis prêt à hypothéquer ça s'il doit pas rentrer encore de moi je ne rentre pas je vais bailler pour mon peuple voilà le fait que ma mère m'a couché en Côte d'Ivoire là c'est le résultat que vous voyez là sinon moi si je dois rentrer en Côte d'Ivoire il a demandé visa où ? si moi je dois rentrer en Côte d'Ivoire il a demandé visa si il y a la guerre contre les Etats-Unis les Etats-Unis contre la Côte d'Ivoire et que moi je suis dans l'armée là il a tiré sur les militaires ivoiriens j'espère que vous êtes intelligents pour comprendre ce que je veux dire mais mon origine c'est Côte d'Ivoire mon nom mon truc on prie le nom de la Côte d'Ivoire ça a été enterré en Côte d'Ivoire je suis un fils de Côte d'Ivoire et donc le prix qu'il faut payer je le paye et puis je parle les rords d'horreur m'ont menacé ici non on va te faire pour qu'on est chez toi on va te trouver chez toi aux Etats-Unis quand j'ai montré les évidences ils se sont calmés il n'y a pas quelqu'un qui a même si vous voulez dire mon adresse il n'y a pas quelqu'un qui peut venir tourner autour de moi tu n'as pas quelqu'un de rentrer dans la cour mais quand tu approches d'abord les caméras vont t'effrayer d'abord voilà et tout le quartier est rempli de caméras et non street parking dans tout le quartier ça dit tu ne veux pas garer ta voiture tu peux rentrer tu vas conduire mais tu dois sortir dès que tu gardes tu vas voir les gens ils vont venir ils ont des petites petites voitures là ils vont venir entourer ta voiture pour dire mais tu es venu voir qui le quartier est conçu expressement comme ça c'est pourquoi même que j'ai aimé le quartier donc la voie est là aucune voiture ne doit garer si tu viens tu gardes dans ton garage si tu n'as pas de garage parce que tu ne fais pas dans le quartier parking visiteur là pour garer ta voiture là-bas tu dois aller prendre ticket on doit savoir qui tu es et qui tu es venu voir ça là même là ça va déjà vous fatiguer si vous voulez chercher à venir ici mais tu as fait comment t'as marché à pied pour rentrer ce n'est pas tiré dans ta tête là il faut que j'ai mon nom ou quand il dit aux gens que j'ai mon port dans ma maison je suis allé prendre des coups pour envoyer montrer l'âme là tout à l'heure il peut montrer mais c'est pas bon voilà dans tout ça là tout mon jeton qui est dépensé d'en faire des armes là c'est pour vous dire que je suis pas prêt pour changer rd je suis pas prêt ça dit mon orgueil de citoyen côte ivoirien là mon orgueil de patriote là ça me pousse à tu sais combien ça coûte calibre 12 deuxième mai il n'est pas vous dit ça ici sinon mes parents c'est facile on dit tu as mis tout là dans la salle de nous envoyer à manger et puis ils auront raison mais tiens il me défend pas lui fait bruit et puis il traverse il traverse porte c'est deux trous quoi mais là le cas est tout dans ma voiture mon père là voilà c'est tout dans ma voiture mon neuf millimètres maudit que vous êtes là s'il faut même que j'aille dormir à la maison blanche il allait me cacher là pour faire vidéo pour parler pour mon peuple regardez moi ça la guerre qui vous fatigue ici matin midi soir vous ne voulez pas vous n'avez rien fait sur les les gens qui sont dans paris là où macron est votre grand père là vous ne faites rien c'est sur les citoyens mais quand vous voulez venir vous êtes malade vous êtes effrayé comme ça on va parler politique là on va parler pour notre peuple et mon peuple va me soutenir merci d'être là on est presque 500 voilà ici je vois zéro personne en ligne mais ici je vois presque 500 mettez le coeur poids poids pompez le coeur mais c'est encourager mon démenacé direct il est fait préalissement et elle c'est ça et ça commence à être encourageant page qui est au rouge et moyennement tout à l'heure la page est au rouge on est presque on est en 500 c'est ça qu'il s'agit mettez le coeur poids 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 voilà donc chers camarades yaka yaka on se connaît pas hein et puis j'ai essayé de dire certaines choses bon c'est juste pour embellir le direct je ne pense pas tout ce que j'ai dit efféminé non ça je ne le pense pas dans mon coeur même là je ne le pense pas mais c'est juste pour embellir un peu la chose c'est des petits arguments pour te lancer des pics mais le vrai point là frère faut soutenir la vérité pardon sabine dieu l'aide a rien fait tu l'a pas dragué elle a refusé elle a rien fait je sais que vous n'avez jamais parlé au téléphone tu ne la connais nulle part elle a fait quoi c'est ta c'est ta sœur draman là c'est un bukina paix qui a rien là draman là c'est un bukina paix de qu'on sait jamais c'est pas facile de trouver c'est pas facile même mon ordinateur dans la chambre j'ai pas envie d'aller décaisser à d'aller prendre ça si je ne trouve pas c'est pas grave et de montrer une une preuve que draman est de saint doux monsieur le président bonjour bonjour et à savoir bonjour depuis 1989 non 1959 à qui c'est là il est venu en côte d'ivoire même pardon 1990 je crois bien le monsieur nous crée des problèmes où est votre dignité chers camarades où est votre dignité sabine dieu elle est côte ivoirienne c'est ta sœur de côte ivoire draman c'est un boukinabé la preuve ministre de la défense boukinabé président de l'assemblée nationale boukinabé ministre de la jeunesse malien ministre des affaires étrangères guinéen tu avais ivoirien là bas les postes clés d'un pays tu avais un ivoirien là bas président de l'assemblée nationale bouki voilà les cinq ou les six postes clés d'un pays tu avais un ivoirien là bas maudit là si tu n'es pas rentré en côte d'ivoire tu as mouru non mais quand même je ne comprends pas là non mais c'est c'est dommage quand même je trouve pas la vidéo que je voulais montrer ce n'est pas grave et ça va allonger les directs je vais pas faire le direct là trop long voilà donc je vais conclure voilà je vais conclure et puis on va on va jouer je vais vacquer à mes occupations donc chers camarades je voudrais revenir pour dire que merci beaucoup on est presque et fait on fait 500 abonnés à et 500 personnes en ligne à damas 467 montez les mercures on a capté les 500 comme ça ça me donner le courant de fait dire d'un copain mais c'est un homme de prix enregistrement voilà je n'aime pas quand les gens sont en direct pour les commentaires peut être distrait moi je mets ma carrément là j'ai pris enregistré j'ai dit ce que je pense et puis je balance et puis les gens commentent après voilà alors donc je vais conclure pour dire que monsieur yaka yaka de paris si vous voulez vraiment parler dans cette histoire laissez les détails de dire elle n'a pas habille elle dit qu'elle est milliardaire elle dit qu'elle est comme ça laissez ça parce que ça en avant ça peut pas aider le peuple de côte d'ivoire c'est qui peut aider le peuple de côte d'ivoire est ce que c'est ce député là il a des armes dans sa mette dans sa voiture parce que si c'est le cas c'est grave ça veut dire s'il a quelque chose contre toi si un policier a fait l'heure d'arrêter l'une de ses voitures il peut tirer ou il peut remarquer la plaque ou bien le nom du monsieur envoyé des nyambros vers lui parce que c'est ce que la dame a dit c'est là c'est ça là qui arrange le peuple parce qu'il a les armes chez lui à la maison il prend les enfants pour les faire travailler dans les mines d'or il prend les gros bras pour aller enlever les gens pour les frapper et pisser sur eux la dame a précisé ça il prend les gens il les fait bastonner puis on pisser sur les gens là ça ça peut arriver à ton neveu qui est en Côte d'ivoire ou à ton ami ou à tes parents donc c'est là le point focal les détails dans la car laissé dans la vie là tout le monde est riche même toi même tu es riche toi vois tu non c'est que tu es riche hein mon frère tes cheveux là que tu as mis l'entretien là c'est l'agent non c'est que tu es riche voilà tes petites lunettes que tu payes toujours pour paraître comme je sais pas qui là c'est là tout le monde est riche et en même temps tout le monde est pauvre toi tu as quoi toi tu es à paris depuis 1900 tu es là tu n'as pas langue que moi moi mais ici étudiant je travaille pas mais si on veut vendre tout ce qu'on a et puis on veut montrer là toi tu n'as pas langue que moi maudit là ta page j'ai monétisé ça fait dix ans tu es sur facebook panne monétisé moi même là je viens d'arriver ça fait on est dans la deuxième semaine la panne n'est même pas monétisé on me connaît même pas sur facebook donc ça veut dire que tout ce que j'ai là c'est pas facebook qui m'a donné ça maudit là j'ai travaillé seulement trois ans pour avoir ici chez moi hein tu vois pas qu'il fait vidéo dans un salon ici chez moi mon locataire il est dedans et puis il m'en fout parce que à partir de 9 heures si tu dors encore moi même ça commence à m'énerver parce que tout le temps il y a les petits clips là qu'il a acheté là les climes comme il a gaspillé mon courant non à partir de 9 heures moi il fait tout ce que il est 9 heures maintenant voilà non yaga tout le monde est riche et en même temps tout le monde est pauvre il faut le comprendre voilà tout le monde est riche et tout le monde est pauvre malgré que vous dit que draman watra depuis 2000 combien il a promis des milliards tous lui eux dans leur bouche à ces milliards 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 actuellement là quand on regarde parmi les plus riches là c'est billon qui est devant oui oui billon il est le plus riche de la croix d'ivoire malgré qu'il ya les idées drouba malgré qu'il ya les draman de saint doux les gens qui ont signé six banques billets des banques damman là il a signé il a signé il a signé sur les billets des banques ici ah oui draman il a travaillé d'affaires de l'agent on dit fmi on dit bc yao on dit nien 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 mais il n'est pas le plus riche de la côte d'ivoire malgré qu'il est au pouvoir ils sont en train de vider nos caisses ils prennent crédit comme ça ils mettent au parasol autour du stade pour dire qu'ils ont décoré le stade attend c'est des milliards qu'ils ont signé pour faire ça mais ils ont pris quelques millions pour mettre le parasol et tout cela pour empocher mais malgré cela le plus riche là c'est toujours billon question la dame l'a dit que le monsieur il a flashé les ivoiriens on a vu une année c'est pas c'est à 2019 où il a retiré un milliard et puis l'a montré on dit là là c'était pas pour lui ça là aussi là je n'en parle pas comme tu es dans les détails là ça aussi c'est un détail qui concerne ton gars on dit le 1 million qu'il a snappé là c'était pas pour lui c'est un agent immobilier qui a demandé par procuration va retirer mon argent comme je suis pas en côte d'ivoire retire mon argent on va faire les affaires à distance quand il a retiré comme il n'a jamais vu un milliard de sa vie vis-à-vis comme ça il a filmé pour mettre sur les réseaux sociaux et les gens l'ont pris pour milliardaire déjà c'est un fausset on dit dans son compte tu regardes les détails il y a les détails si lui tu n'en parle pas on dit dans sa maison à cocodila il n'y a pas fauteuil ça là il n'a pas ça dans sa maison ça là il n'a pas ça dans sa maison question pourquoi tu n'en parle pas c'est aussi les détails comme tu es dans les détails c'est des détails on dit dans sa maison à cocodila ils sont plus de dix personnes dans une seule maison quelqu'un qui est milliardaire il y a dix personnes qui vivent avec lui ils sont voir comme ça mais il achète maison pour mettre des marabouts dedans au lieu d'acheter une maison pour mettre ses parents dedans ça aussi ce sont les détails tu n'en parle pas donc tout le monde a des détails tout le monde a une vie bizarre tout le monde est riche et tout le monde est pauvre donc pour moi je pense qu'à ton âge là de petit vieux et féminin là tu devais pas passer ton temps là dessus tu devais plutôt t'orienter sur le vrai débat un honorable d'un pays d'une république a des armes chez lui à la maison il est commandant ou bien les militaires voici le vrai point parce que ça il peut utiliser contre la population maintenant l'agent 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 le peuple de Côte d'Ivoire a faim tout est cher l'huile est devenu plus cher que le cacao tu n'en parle pas maudit là faut parler de ça un peu en voie mais si on est plus de voilà on s'en a 600 même non c'est réussi au continuement on atteint les mille mais j'ai pas envie de continuer je vais m'arrêter là si vous continuez comme ça la page sera décantée et le message ira loin parce que le plus important c'est le message le peuple de Côte d'Ivoire a soif le peuple de Côte d'Ivoire qui est à Bidja là ils peuvent pas parler donc toi tu es à Paris là tu peux parler tu es dans un pays de droit c'est de ça qu'il s'agit maintenant il y a qu'un autre rythme dit quelque chose tu es bezman ou bien tu es politicien parce que moi je comprends plus rien tu es RDE ou bien tu es GPS tu es où même tu n'es même pas circonscrit tu n'es même pas on peut même pas on peut même pas te classer tu es où tu parles de Don Giovanni en même temps tu parles de politique tu es partout à la fois ça c'est pas garçon ça un garçon il prend un chemin puis il suit le chemin c'est ça un garçon tu es éparpillé on sait pas où tu es si tu veux faire politique là faut laisser les buzz faut faire politique mais comme vous cherchez les vues donc partout où les vues peuvent quitter pour que metta vous paye là vous mettez des dents c'est pour ça que tu es éparpillé là sinon tout le monde t'as ta bouche sale que moi moi il a incité une seule fois ça a pris la toile ici c'est moi il a estoppé l'hémorragie je me suis excusé envers la dame j'ai supprimé la vidéo et puis on a tout fait pour qu'on n'en parle plus et j'ai signalé cela d'une réchiffre là il a fermé sa chaîne youtube et je l'a empêche jusqu'à présent il peut pas faire direct sur papo atoya c'est moi qui ai fait ça il n'a pas il a même peur de mettre maintenant toutes les vidéos des probabos ceux que c'est qui n'ont pas les chaînes youtube mais je vais le prendre moi je l'ai dit je vais le prendre faut plus mettre la d'une réchiffre moi je suis gentil tous les probabos là faut enlever les vidéos là-bas parce que je vais aller à mon virus là y aller les saluer avec ça ils sont capables de te traquer imagine que Hervé Didier te traque et mon ami Mathieu c'est mon frère Didier Hervé Didier c'est mon frère Bété tout ça c'est frère c'est vous qui avez envoyé ça dans le pays là c'est vous qui avez envoyé cette méfiance là donc maintenant un doula c'est un frère éloigné parce qu'on est dans le même pays c'est que les gens ont tracé là on est dedans ensemble mais c'est un frère éloigné mais un sur dix c'est un frère proche c'est comme ça vous avez fait vous avez pris l'exemple pour nous tuer non je te préviens faut laisser les vidéos de mes frères là tranquille tu seras étonné que toutes tes pages se seront attaquées parce que moi il est privé c'est comme ça il t'est prévenu tu te moquerais de moi oh sa paille n'est pas sécurisé oh Hermann il est bêté il est bêté et puis tu viens mettre tes vidéos puis il faut mettre mes vidéos maintenant même photo tu peux pas mettre tu sais il te donne des filles prends ma photo comme ça faut mettre il dit bien photo on peut poste on peut capture d'écran de moi il va signaler ça voyez il connaît les ciguis je pense que maintenant tu as mon adresse tu mets plus rien de moi malgré cela voilà plus de 500 personnes couchées ici donc le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas besoin des rebelles pour que le combat avance il y a d'autres qui m'ont dit non pourquoi tu l'as signalé tu l'as tu l'as effrayé il met plus des vidéos tu ne sais pas qui fait ta publicité je n'ai pas besoin de sa page maudite là pour faire publicité voilà moi moi même il y a 528 personnes en ligne de mon deuxième ou mon troisième direct politique bien sûr voilà ça c'est qu'elle est là est ce que j'ai eu besoin de sa maudite page pour que les gens soient là dans chaque camarade je pense que j'ai fait le tour de tous ceux dont je voulais parler je vois ça fait combien de minutes 48 minutes il a duré voilà merci beaucoup à toutes les personnes qui ont mis les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs voilà pouvoir pouvoir voilà dans la vie ne soyez pas éparpillé la vie là ça dit tu veux faire mettre un business tu veux travailler dans une entreprise tu veux devenir pâtisserie tu veux faire pâtisserie tu veux faire mécanique tu es fait tu veux devenir tu veux devenir comment on appelle ça pilote en fin du compte là en fin du compte là tu n'as pas tu n'as pas réussi quelque part la vie faut choisir un coin puis tu fonces dans le mur tu fonces dans le mur tu vas voir tu peux réussir tu vas réussir si l'idée du bois voulait devenir basketeur en même temps footballeur en même temps homme d'affaires il n'allait pas être là où il est là il a pris toute sa jeunesse pour jouer football aujourd'hui il a réussi dedans tu comprends yaga yaga donc faut que tu décides moi mais j'aime pas d'être dans quel coin voilà soit tu es politicien si tu n'es pas politicien faut laisser politique pourquoi tu décides des problèmes politique a ses problèmes hein mouton là politique a ses problèmes tu sais ça moi je suis conscient hein moi je suis pas un enfant j'ai plus de 30 ans il y a longtemps même il y a eu 30 ans mais c'est la grâce de dieu qui fait que j'ai rajeuni comme ça je suis conscient c'est un danger surtout politique en Côte d'Ivoire c'est très dangereux donc il faut laisser frère faut faire tes petits trucs tu as dit à tes abonnés tu as dit à ta monétisation tu sais quoi dans la politique tu sais quoi dans la politique faut faire tes petits trucs tu es fait comme le Mako sur sa large bouche là si Draman tombe là lui-même il sait qu'il est mort il sait qu'il est mort quand il sait que Draman qui le protège quand quelqu'un ne va pas il dit aux gens viens en Côte d'Ivoire viens en Côte d'Ivoire parce qu'il sait qu'il compte sur le Dramanistan donc moi s'il y a un conseil à te donner même si je te framponne un peu c'est juste un petit framponnant je ne le pense pas ce que je pense c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là le vrai point ce n'est pas qui a fui sa douche est comme ça non pas non pas dans sa maison comme ça et d'y aller à l'argent c'est pas ça le vrai point le vrai point on dit le monsieur il a les armes dans sa maison dans sa voiture il fait trafic de terrain trafic humain parce que quand il prend les petits ça va pour aller créer tout ça tout ça c'est trafic humain il fait trafic d'or voilà il est dans du faux et c'est quand la première fois que son nom surgit sur les réseaux sociaux trouve du côté du faux c'est ça le vrai point parce que lui il est donc un honorable du pays donc ça ça peut impacter le peuple de Côte d'Ivoire donc c'est de ça que tu devrais parler dans le cas contraire tout ce que tu as fait là comme les Ivoiriens aiment les buzz ils sont allés te donner des vues mais c'est du n'importe quoi donc aujourd'hui je suis allé doucement avec toi mais prochainement je vais pas te louper parce qu'il y a des gens qui m'envoient déjà les trous sur toi il y a des gens là qui m'envoient déjà les trous sur toi voilà c'est ça mais qui m'a boosté quelqu'un m'a dit mais voilà la vidéo et puis m'ont donné des détails sur toi mais ça ne m'intéresse pas parce que c'est même pas politique donc moi je parle politique dans les détails qui ne concerne pas la politique je n'aime pas trop en parler mais si tu me pousses à bout je vais te faire sortir comme ça ta beuve là tu vas la fermer aussi tu penses que tu es le plus sain ou bien tu es le plus riche toi tu as quoi faut te revoir soit tu es politicien soit il y a un beusement faut choisir que je vous bénisse chère Côte d'Ivoire et un chère Côte d'Ivoire c'était Herman le Patriote à bientôt pour la suite des débats je vous remercie